Bonjour, bienvenue dans les salons El Campus, un salon consacré aujourd'hui à l'autocensure, reconnaître les stéréotypes pour pouvoir mieux les combattre. Marion Monnet, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, chercheuse à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques et vous êtes spécialisée dans les questions d'éducation et de genre. Alors j'aurais commencé par vous citer un chiffre qui sort d'une étude LinkedIn qui vient d'être publiée sur les femmes dans leur vie professionnelle. Un chiffre qui dit que 42% des femmes ne s'autorisent pas à prétendre à une promotion. Alors est-ce que c'est un chiffre qui vous vous étonne ? Ça fait quasiment la moitié d'entre elles. C'est un chiffre qui vient confirmer en fait beaucoup d'études qui ont déjà été menées en économie et qui montre que vraiment la proportion de femmes qui négocient leur salaire à l'entrée ou même au moment de promotion est bien inférieure à la proportion d'hommes qui osent négocier et demander ces promotions. Donc j'ai en tête une étude américaine qui prend les étudiants à la sortie d'un master assez prestigieux d'une université américaine et qui les suit lors de leur premier entretien d'embauche et qui regarde la proportion d'hommes et de femmes qui négocient leur salaire à l'entrée. Tout premier poste, 57% des hommes négocient leur salaire et obtiennent une augmentation directe alors que seuls 7% des femmes osent prétendre à un salaire plus élevé alors qu'ils ont les mêmes compétences puisqu'ils sont diplômés de la même université. Donc c'est vraiment un chiffre qui vient confirmer des études. J'en ai cité une mais parmi plusieurs. Racontez-nous tout commence à l'école mais déjà même avant avec la famille, le père n'a pas le même rapport avec ses enfants s'il a une fille ou une fille et un garçon ? Exactement donc ça c'est vraiment regarder les différences de négociations et de demandes de promotion sur le marché du travail c'est vraiment ce qui vient en tout bout de chaîne et ça commence, c'est une histoire qui commence bien avant en fait dès le plus jeune âge donc avant même d'être à l'école comme vous le disiez, déjà les parents socialisent leurs enfants différemment selon le sexe de leur enfant. Donc par exemple on voit que lors d'une visite au musée, d'un musée scientifique par exemple, le père va passer trois fois plus de temps à expliquer le contenu scientifique du musée et de la visite s'il a un garçon par rapport à s'il a une petite fille et on voit même que un père qui lui-même fait par exemple qui travaille dans un domaine scientifique va passer beaucoup plus de temps à expliquer à son fils ce qu'il fait et tout le contenu scientifique de son métier par rapport à une fille alors que s'il n'a qu'une fille et pas de garçon il va passer autant de temps qu'il l'aurait fait avec un seul garçon à expliquer son métier. Donc il y a vraiment une différence de comportement de la part des parents en fonction du sexe de leur enfant. Et à l'école ensuite ça continue, c'est-à-dire que dès l'âge de 6 ans les filles ne s'autorisent plus par exemple à être fortes en mathématiques parce qu'elles se sentent ridicules, elles sont moquées par les autres. Exactement, elles intègrent, c'est assez fou de voir que ce stéréotype de genre selon lequel tout ce qui est un contenu scientifique c'est associé aux garçons et tout ce qui est un contenu plutôt littéraire c'est associé aux filles, ça on le voit déjà en fait dès le plus jeune âge en classe, enfin quand ils ont 6 ou 7 ans, les filles s'associent beaucoup plus aux lettres et pensent qu'elles sont beaucoup moins intelligentes que les garçons mais dès l'âge de 6 ans et donc comme l'intelligence est associée à des métiers scientifiques ou à des carrières scientifiques, elles s'en détournent assez rapidement. Et il y a une étude qui est vraiment enfin assez effarante qui montre qu'on prend une classe d'élèves de primaire et on leur dit vous allez faire un exercice de dessin, filles et garçons réalisent des dessins et performent de la même manière puis dans une autre classe on leur dit ce sera un exercice de géométrie et là les filles enfin performent bien moins que bien moins bien que les garçons simplement le même dessin c'est le même dessin même concis voilà c'est le fait d'associer à géométrie mathématiques c'est pas fait pour nous et elles paniquent elles réussissent moins bien nous vraiment dès l'âge de 6 7 ans ce stéréotype est bien présent et chez les filles et chez les garçons et on rappelle que ces métiers qui sont ouverts à des voies scientifiques sont en plus des métiers plus rémunérateurs par la suite exactement donc ça conditionne dès le début des choix d'orientation donc vers des cas enfin elle se détourne assez rapidement de carrières qui sont qui mènent aux postes les plus rémunérateurs et ces clichés continuent ensuite avec toute la société qui nous entoure dans les politiques publiques dans les publicités qu'on voit exactement non c'est quelque chose on baigne dedans alors même si maintenant depuis depuis quand même quelques années les femmes montent au créneau et essayent les femmes et pas que montent au créneau pour essayer de déconstruire ces stéréotypes ils sont encore bien prévalents et et conditionnent très très fortement les choix d'orientation des jeunes filles linkedin dans son étude parle d'écart de droit l'idée qu'on est conditionné socialement pour se sentir moins légitime moins apte moins intelligent vous l'avez dit qu'on n'a pas le droit en fait de réussir enfin qu'une femme n'a pas droit de réussir et 40% des femmes se sont sentis effectivement dans cet écart de droit ont eu ce sentiment d'être d'être moins légitime c'est ça alors ce syndrome de l'imposteur que vous décrivez en fait il est décrit chez les femmes même chez celles qui ont finalement réussi à faire des carrières où elles sont en général sous représentés donc que ce soit en sciences en informatique ou n'importe quelle autre filière même en politique où elles sont sous représentés et elles décrivent mais je suis arrivé là mais je sais pas trop comment j'ai eu la chance plutôt que de dire non en fait vous avez les mêmes compétences que les hommes vous êtes arrivé là pas par hasard donc ce syndrome de l'imposteur il arrive en fait il demeure même chez les femmes qui sont qui sont arrivés à ces niveaux là et pourtant il y a quand même une bonne nouvelle vous me disiez c'est que une fois que elles ont réussi à passer ce cap la société est plutôt favorable à leur arrivée notamment dans les classes prépa finalement quand elles arrivent ensuite dans un des oraux d'une école on est plutôt gentil avec elles on essaye de pallier tout c'est exactement donc c'est plutôt une auto censure qui vient de leur part et je dirais pas par leur faute en fait c'est le résultat de la socialisation et des normes qui prévalent qu'elles ont fortement intégré mais en tout cas la société elle quand elle postule ou quand elle se dirige vers ce genre de filière elles sont plutôt très bien accueillies et au concours on observe notamment au concours des grandes écoles par exemple l'école normale supérieure aux oraux de maths et de physique où les femmes sont vraiment sous représentés dans ces filières et où les hommes sont sous représentés dans toutes les filières littéraires le jury a tendance à donner un petit coup de pouce aux femmes dans les filières scientifiques et aux hommes dans les filières plutôt littéraires pour essayer de rééquilibrer justement ça alors on a l'impression à vous entendre qu'on est un peu dans matrix en fait on est une société qui nous freine de toutes parts sans nous en rendre vraiment compte qu'est-ce qui peut faire on se rencontre un peu au quotidien mais c'est tellement commun que finalement ça nous saute pas aux yeux qu'est ce qui peut faire que on se réveille alors la prise de conscience bien sûr elle est elle est essentielle et s'informer c'est déjà s'informer et prendre conscience du problème c'est déjà la première étape je dirais donc bien sûr toutes les personnes sont pas capables de prendre les devants et de puisque justement on n'est pas conscient des stéréotypes qu'on porte nous mêmes donc on va pas les dire je vais aller me renseigner sur des stéréotypes dont je suis même pas au courant donc il ya quand même un rôle énorme à jouer de la part des politiques publiques et d'autres acteurs qui sont conscients de ces problèmes là moi je reste convaincue que la démarche que vous avez aujourd'hui à faire ces vidéos ces conférences c'est une très bonne démarche aller chercher les filles et leur montrer que c'est possible bah que n'importe quelle filière leur accessible il n'y a pas de différence de niveau entre les hommes et les femmes il n'y a pas de différence de cerveau entre les hommes et les femmes mais il ya un réel rôle des des politiques publiques là dedans et notamment aussi des acteurs dans le milieu éducatif il faut se pencher aussi sur les chiffres les statistiques voir des femmes aussi pour s'inspirer sans doute vous parliez d'une femme professeur à colombia si je me trompe pas c'est ça donc c'est l'exemple de sandra black qui est professeur qui est la première femme professeur permanente à colombia donc qui elle a vraiment dû faire enfin tracer son chemin dans ce milieu très masculin et pour le coup qui n'était pas forcément très accueillant de prime abord elle y est arrivée et aujourd'hui elle tourne dans les universités d'économie du monde pour témoigner de son parcours et justement partager son savoir à ce niveau là et montrer qu'en fait c'est possible et c'est vraiment enfin un modèle auquel on s'identifie réellement en fait et une fois qu'on a compris comment est ce qu'on fait pour s'encourager soi même il faut impliquer les hommes autour de soi se faire des challenges avec ses copines voir des films hyper motivant alors bien sûr je pense que une des risques enfin une des manières de parvenir à cette égalité hommes femmes c'est bien sûr d'embarquer notre autre moitié avec nous c'est à dire d'embarquer les garçons dans cette lutte qui comprennent nos problématiques c'est aussi essentiel pour que eux puissent nous faire de la place dans leur milieu puisque c'est très souvent inconscient de leur part aussi leur comportement par exemple de couper la parole lors de réunions c'est des comportements inconscients dont ils ont besoin de prendre conscience donc ça c'est une partie de une partie de l'histoire et puis aussi pas hésiter à quand une situation nous paraît pas légitime ou pas juste ne pas hésiter à en parler peut-être pas directement par exemple à sa hiérarchie une fois qu'on est dans je sais pas embauché dans une grande entreprise et et qu'on se sent un peu limité pour les perspectives d'augmentation pas hésiter à en parler avec d'autres collègues et essayer de fédérer un peu des groupes de discussion autour de ces problématiques là je crois beaucoup au film aussi quand même mais et et sinon donc on est tous victimes toujours mais il ya un truc qui m'agace beaucoup c'est dans les dîners quand une femme parle et qu'un homme reprend exactement le même propos avec beaucoup d'aplomb et que là tout le monde écoute et trouve ça génial est ce que vous même qui pourtant lutter tous les jours contre les stéréotypes de genre vous avez affaire à ça et dans votre vie personnelle pourquoi pas et comment vous faites alors dans ma vie personnelle pas spécialement mais en tout cas dans le milieu professionnel dans le milieu de la recherche donc j'ai beaucoup étudié la sur présentation des femmes en sciences mais en réalité en économie et dans les sciences sociales économie particulièrement c'est aussi le cas les femmes sont sous représentées et la place des femmes dans la recherche en économie commence doucement à se faire mais il faut mettre les problèmes sur la table et donc il ya énormément d'études qui sortent en ce moment pour montrer les comportements disons anormaux qui peuvent se passer par exemple lors de séminaires où on présente nos recherches où les femmes sont constamment interrompues beaucoup plus interrompus que les hommes qui présentent une recherche de qualité équivalente ont beaucoup plus de questions agressives remettant en cause la qualité du travail relativement à des hommes quand ils présentent et donc toute cette prise de conscience émerge et en tout cas je sais que je suis dans un j'évolue dans un milieu où mes collègues masculins sont très ouverts à ce genre de questions et sont les premiers en fait à militer pour nos droits donc donc il faut les impliquer il faut les impliquer ça c'est mon sentiment le plus profond d'accord ben je vous remercie beaucoup mario monnaie d'être venue avec nous et on retrouve les autres contenus de ce l campus sur le site campus.l.fr merci beaucoup de nous avoir regardé